bienvenue dans la chambre sourde de la plateforme ici c'est le royaume du silence on ferme la porte la lourde porte là qui nous isole de l'extérieur on coupe la climatisation parce qu'elle fait du bruit et si vous êtes attentif en fait tout vous verrez que tous les sons de l'extérieur s'arrêtent il ya peu d'endroits où on a un tel silence profond là comme ça en plus on n'a aucun écho parce qu'en fait les parois sont traités en conséquence en fait on dit que cette chambre est sourde car le bruit de fond est faible malgré les bruits environnants de la ville on est on a le boulevard qui passe juste à côté malgré donc la circulation automobile malgré les salles de cours malgré les bureaux etc alors comment c'est possible ça en fait c'est possible c'est parce que on a des parois extrêmement épaisse qui atténue le bruit sur les côtés mais aussi au sol et au plafond ces parois elles sont constituées de différents matériaux absorbants avec une couche en surface qui est ondulée de façon à limiter la réflexion du son à l'intérieur de la chambre anéchoïque justement qu'on appelle comme ça c'est comme ça qu'en fait on peut enregistrer du signal sonore de façon très fidèle avec un niveau de bruit et une réverbération très faible en fait c'est dans cet espace très calme que peuvent se dérouler des tests de perception comme par exemple la perception des consonnes du français lu par des personnes atteintes de la maladie de parkinson on peut avoir des manips sur la perception des frontières prosodiques en conversation naturelle on peut avoir des travaux sur la perception ou pas de séquences ironiques ou sincères en fait c'est aussi surtout dans cet espace que sont enregistrées les données de parole qui sont ensuite exploitées par différents logiciels d'analyse de la parole par exemple on peut enregistrer de façon à tester les caractéristiques de la parole qui traduisent les émotions dans la colère la peur la surprise on peut enregistrer des données pour caractériser phonétiquement des locuteurs méridionaux ayant un accent marqué on peut étudier les caractéristiques mélodiques qui permettent de lever des ambiguïtés syntaxiques la tendance actuelle en fait c'est de recueillir des masses importantes de données les célèbres big data et de façon à mettre ensuite ces données sur des serveurs et les partager avec d'autres équipes de recherche qui travaillent sur des thématiques qui sont assez proches c'est avec ce type de pratique que nous obtiendrons de façon un peu collaborative des résultats sur un grand nombre d'observations qui nous permettra de généraliser nos résultats